Ok, bonjour à tous, bienvenue sur ce live où je vais bosser, parce que j'avais envie de le bosser, la pentatonique en La, mineur, et sur quatre positions, et après en ciblant, alors je n'ai pas pu l'écrire dans la description ça, putain mon casque, en ciblant les intervalles, déjà vous devez connaître absolument vos cinq positions de pentatonique, ça c'est vraiment la base, donc je ne vais pas vous les montrer, mais je vais vous montrer comment passer de l'une à l'autre, suivant un chemin qui est très pratique, pourquoi ? Parce qu'on va avoir la même position de doigt en main gauche, donc je vais commencer troisième case sur la corde demi-grave, et je vais faire 3-5 avec le doigt 1 et le doigt 3. Je change de corde et je fais pareil, quand j'arrive ici, je vais passer à la seconde position, donc ça me fait ça. Quand je suis ici, je fais 5-7, 5-7, ça sera absolument les autres. Ok, je recommande le début, 3-5-3-5-7-5-7-5-7-5-7, quand j'arrive ici, je glisse à la 9, donc j'ai toujours mes deux doigts avec, entre les deux doigts, une case de libre. Ici, attention, je vais mettre le premier doigt et pas le deuxième, donc je vais faire 8-10, 8-10, et 12. Donc là, je suis passé de la première position, deuxième position, troisième position, quatrième position. On remontre encore. Donc pour la grille, j'ai choisi un bout de morceau d'un morceau de Scorpion, qui s'appelle No One Like You, et qui est très simple au niveau des accords, c'est un La 5, Fa, Sol, La, Fa, La, Fa, Mi, et après on revient au La. Pour les métalleux, quand vous faites les power chords, les accords de quinte sur la cinquième corde, vous pouvez rajouter le Mi ici, la quinte du grave, Alors vous pouvez, à la fin du riff, faire une petite phrase pour revenir sur le La. Ok, alors ce que je vais faire dans un premier temps, eh bien je vais m'exercer à monter ce que je vous ai montré au niveau de la pentatonique en traversant les quatre positions et puis redescendre. Pour l'instant, sans cibler de notes, juste comme ça, tranquillou à l'oreille. Allez c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc tant que vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien il faut le répéter jusqu'à ce que ça passe en n'oubliant pas de bien mémoriser vos positions de doigts. Alors c'est assez pratique parce que c'est toujours, comme je vous le disais, le premier et le troisième et l'écartement aussi. L'écartement qui va être une case entre les dodos. Et puis après, soignez vos liaisons entre les différentes positions. Ok, alors ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement cibler des notes. La première note que je vais cibler sur ma trajectoire pentanoïque, ça va être le La. Pratique, c'est la fondamentale du morceau et la fondamentale de la gamme. Donc il va falloir savoir où se trouvent les La sur les positions. Donc il y en a un ici. Ça veut dire que je vais soit insister sur cette note, soit commencer ou finir avec cette note. Donc le deuxième La, il est ici. Je continue. J'en ai un troisième ici. Ici. Et ici. Donc j'ai trois La. Celui-ci, là. Celui-ci. Et celui-ci. Allez, pareil, j'essaye avec le backing track de cibler ces La. La. Luc. Ça va. Comme ça. 族 et choisi亞gent. Quelques, otherwise. Ça va. Alors, tu es sur quelle gamme ? Je suis sur la gamme pentatonique de La mineur. Et je traverse quatre positions, en fait. C'est celle-ci qu'on connaît tous. Donc, l'important, ça va être plusieurs choses. Ça va être, quand je cible mon là, déjà d'apprendre mes notes sur le manche, mais de façon intelligente. Pas de façon à apprendre par cœur. Là, je vais faire travailler mon intelligence visuelle de position et d'écoute, parce que l'oreille, elle va s'habituer. C'est pour ça que c'est super important de cibler les notes. Là, j'ai ciblé les La et je regarde comment cela sonne sur mes accords. Et finalement, le La, comme c'est la fondamentale, c'est une note qui est vraiment la note de résolution, qui est une note qu'on a envie d'entendre ou on a envie de rester dessus. Donc, c'est vrai que... La, comme c'est la fondamentale, c'est la fondamentale, c'est la fondamentale, c'est la fondamentale. La, comme c'est la fondamentale, c'est la fondamentale, c'est la fondamentale, c'est la fondamentale, c'est la fondamentale. Et bien, c'est le Do, qui est la tierce du La mineur. Donc il y en a un ici Ici Et ici Il y en a trois aussi également Et bien pareil, je vais improviser sur ces positions en ciblant mes dos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais on aurait envie quand même De résoudre sur la fondamentale sur le la Mais on peut quand même rester dessus Ou terminer ces phrases dessus Ça va donner un côté très sympa Ok, la note suivante Donc c'est le Ré Alors le Ré c'est la carte De la tonalité de La Et donc on va voir si On peut s'arrêter dessus On va voir comment elle sonne surtout Allez c'est parti Alors oui, avant j'ai oublié de vous dire où elle se trouvait Sur les positions Sur les positions Donc là ici Ici Et ici Pareil on en a trois Allez c'est reparti Sous-titrage ST' 501 Ok donc comment dire On peut s'arrêter dessus À mon sens c'est quand même une note Qui sonne un peu moins Comment dire Qui est un peu plus Je mets des guillemets Banale Par rapport aux deux notes précédentes Voilà Donc le Ré On peut Mais c'est peut-être pas le plus intéressant Mais on peut Quatrième note De la gamme C'est le Mi Donc le Mi c'est la quinte Donc on en a un D'ailleurs si on veut faire la gamme Avec l'accord David Donc on a un autre ici Un troisième ici Et un quatrième ici Ok donc on essaye de faire sonner le Mi Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien Donc vous avez vu que le Mi Il sonne pas mal On peut s'arrêter dessus Il sonne pas mal C'est la quinte Très bien Alors il marche d'autant plus Sur la fin de la grille Parce qu'on atterrit sur un Mi Ok note suivante Et donc la dernière ça va être le Sol Alors qu'on a dès le départ ici Une deuxième fois ici Une troisième fois ici Et donc le Sol c'est la septième mineure Allez on écoute On regarde comment ça sonne C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors avant de continuer quand même Petite explication Je crois que j'en ai parlé en début du live Quand on est sur le Mi On a un Sol dièse Donc si je m'arrête sur le Sol Ça va pas être très joli Ça peut faire ça par exemple Pas très joli Alors oui on a vu les notes Donc le La Il sonne bien Le Do la tierce Il sonne très bien La quarte Le Ré Pas mal Le Mi Quatre Très bien Et Sol c'est la septième mineure Pas mal Et alors comme je vous disais Juste avant l'interlude Quand on arrive sur le Mi On a un Sol dièse Donc effectivement Si on joue un Sol Ça va sonner comme ça Pas joli Donc en fait Je vais devoir transformer Mon Sol en Sol dièse Et vous allez voir Que ça marche très bien Alors Sol dièse On en a un ici Ici Et ici Ici Et ici Alors ce que je vais faire Et bien je vais cibler mes La Comme la première fois Tout à l'heure Et quand je vais arriver Quand on va arriver sur le Mi Je vais transformer mon La En Sol dièse Allez c'est parti Merci Merci Jormi Regardez là Allez je repars Vous avez vu Quand je transforme à la fin Mon La En Sol dièse Sur mon Mi Ça sonne bien Ça sonne bien Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Par exemple, là je me dis, tiens, je vais mettre en évidence le La, la fondamentale, et le Do, la tierce mineure. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais faire intervenir le La et le Do, et puis le Sol dièse quand arrive le Mi. Indispensable. Allez, c'est parti. Do, La, Do, La, Do, La, Seul dièse. Do. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !